Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Alors pour ce numéro 94, nous allons parler du light novel manga de Nisio Isin, adapté par le studio Shaft, de Monogatari. Et pour ce faire, deux experts en plateau. Cédéto, bonjour. Bonjour. Alors Cédéto, qui es-tu ? Je suis graphiste chez Soleil Manga, je suis aussi illustratrice et je participe à MangaCast avec mon joli voisin. Ça commence bien. Et tu es déjà venu, il me semble, dans Hyperlink. Oui, c'est ça, exactement, pour parler de Osoda. Eh bien écoute, merci beaucoup. En face de toi, nous avons Amo. Bonjour. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Alors qui es-tu, Amo ? Alors je suis le président de la session Forum Tally, je suis blogueur sonné en vert, également podcaster, donc dans LOL Japon, Batoru et Kaorin entre autres. Très bien, et pour vous accompagner, nos deux experts maison, alors je vais commencer par Petit Geek Boulou. Autoproclamé, ça commence à se voir. Cédric, salut Cédric, ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, t'es content d'être là pour parler de Monogatari, j'imagine. Toujours, mais quel que soit le sujet, je suis content d'être là pour en parler. Très bien, et notre rice à tous, Karel qui m'a laissé présenter cette émission. Car tu as beaucoup de choses à dire sur Monogatari. Hop, Monogatari. Exactement, merci. Je me frotte les mains. Et avant de parler de ça, vous allez nous faire des critiques, il me semble. Karel, tu vas nous parler d'un jeu Switch. Un petit jeu Switch qui s'affiche sur le bas de votre écran, c'est Katana Zero. D'accord, et Cédric, tu nous parleras d'Ororo, c'est ça ? Tout à fait, on a été sur Amazon. C'est très bien, avant cela, c'est l'heure des news. Alors, je vais commencer avec du jeu vidéo, puisque cette semaine, on a eu quelques news, notamment Epic qui rachète Psyonix, qui est donc le studio, le développeur de Rocket League. On a eu la nouvelle en début de l'année, ça a pu un peu surprendre. Mais en fait, ça fait sens. Rocket League, finalement, partage beaucoup de points communs dans son développement et dans la manière dont il est maintenu en vie avec Fortnite, le jeu d'Epic. Les deux studios se connaissent bien. Ils ont collaboré par le passé sur la technologie Unreal sur plusieurs titres. Et puis en plus, ils ont fait transpirer Sony l'an dernier sur les questions de crossplay. Parce que Fortnite et Rocket League étaient quand même des jeux qui avaient les épaules pour faire changer d'avis Sony. En plus, Rocket League dispose d'une scène e-sport qui est très très importante. Donc ils pourront bénéficier d'Epic pour continuer à la développer. Bref, rien de très surprenant, même si on ne connaît pas tout à fait les détails financiers de l'opération. En revanche, et ça, c'est comme à chaque fois qu'Epic annonce quelque chose, les feux de l'enfer d'internet se sont déboulés. On a déboulé et Epic a beau avoir assuré qu'ils allaient continuer de supporter la version Steam du jeu et continuer à vendre Rocket League sur Steam, celui-ci s'est fait review bomber sévère sur Steam. C'est un grand classique. Après l'affaire Borderlands, je ne sais pas si vous vous souvenez, Borderlands 3 a été annoncé en exclusivité sur l'Epic Game Store. Et du coup, les anciens Borderlands ont fait review bomber sur Steam. Ce qui a amené Steam à mettre en place... anti-review bombing, qui marche plutôt bien en fait. C'est une espèce de filtre qui empêche d'avoir les commentaires récents trop négatifs qui ne sont pas reliés avec la qualité du jeu notamment. C'est intéressant de voir que c'est Valve, un peu le perdant dans l'histoire, qui apaise un petit peu les tensions. Parce que vous, Rocket League, c'est un jeu auquel vous jouez, vous avez peur du rachat ? Moi, je trouve ça très rigolo parce qu'on n'arrête pas de dire à Epic « Mais non, arrêtez d'acheter des exclusivités temporaires, arrêtez de phagocyter les jeux » et finalement, ils rachètent les studios. Je trouve ça fantastique. Non, mais ça fait sens. S'ils préparent après Fortnite, en fait, je pense. Oui, ils ont raison. Dans le jeu vidéo, on a eu des résultats pour Activision Blizzard aussi. Après avoir licencié 8% de ses salariés l'année dernière, Activision Blizzard a donné ses premiers résultats financiers pour le premier trimestre de l'année 2019. On y voit un chiffre d'affaires à 1,8 milliard de dollars, en baisse de 7% par rapport à l'année dernière, mais c'est une baisse qui est moins importante que prévue. Donc, ce sont des bons résultats. Parce qu'entre-temps, ils ont quand même perdu d'estimé. Donc, ça fait des chiffres en moins. Alors, cette bonne performance est à mettre au crédit de l'e-sport, avec notamment l'Overwatch League et la Call of Duty League, alors que Sekiro, lui, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en 10 jours. Yes ! Ce qui est pas mal. Les autres grosses franchises continuent de bien marcher. Blizzard rapporte toujours de l'argent. Candy Crush, enfin King, rapporte toujours de l'argent également. Et Call of Duty, même si l'opus de l'an dernier a moins bien fonctionné, la franchise a dépassé les 300 millions d'exemplaires vendus, ce qui est quand même un chiffre tout à fait honorable. À venir pour Blizzard, pas trop de jeux vidéo, pas de games comme cette année. Et ils nous ont plutôt dit qu'ils allaient focus sur le mobile, l'e-sport. Donc, vous vous souvenez, Diablo Immortal, l'année dernière, ça avait créé un petit peu des crises passion. Et le PDG de Blizzard a dit que d'autres licences allaient être adaptées en mobile. Donc, attendez-vous à voir un Warcraft, je sais pas, ou free-to-play arriver sur mobile d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est pas reculier pour mieux sauter pour la BlizzCon, justement, et annoncer Diablo 4 en grande pompe, peut-être ? Probablement, j'espère pour eux, parce que sinon, là, chez Blizzard, il n'y a que WoW Classic qui va sortir cet été, mais c'est pas vraiment un nouveau jeu. Pour les jeux vidéo, c'est un peu tout ce qu'on avait cette semaine, et je pense que, Cédric, tu vas nous parler de la Japan Expo, un nouvel arrivant. Pas de jeux vidéo, moi, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, pas de Blizzard. Mais BD, manga, ciné, séries de genre. De tout le genre, ça va quand même. Très bien. Oui, on parle de la Japan Expo qui continue à annoncer des invités. On a eu quand même pas mal de grosses annonces. Alors, des gros mangakas, des gros animateurs, entre autres, le créateur d'Albator, le créateur de Gundam, on va pas citer les noms, on va y aller très vite. Mais là, c'est par le biais des éditions Kiyun qu'on a appris que Tsuyoshi Takaki, l'auteur de Black Torch, de leur dernier succès depuis deux petites années maintenant, enfin, un an et demi, va venir à Japan Expo. Donc, Black Torch, c'est un manga du Jump Square, le magazine cousin du fameux Shonen Jump où est publié. Donc, Black Torch, depuis 2016, on a cinq tomes sortis en France et c'est l'un des derniers petits cartons. Et ça raconte l'histoire, entre autres, d'un jeune adolescent qui va combattre les démons. Mais la particularité, c'est qu'il va s'associer avec un bakemono, donc un démon chat qui fusionne avec lui. Donc, il obtient des espèces de pouvoirs de démon chat et il va se battre avec son épée enflammée et voilà. C'est raccord, c'est bien. C'est parfait. Très beau line-up alors, du coup, pour cette année, il faudra pas de le dire. Le truc, c'est que Japan Expo, ça fait quelques années qu'ils ont, on va dire, un peu moins d'invités. À un moment, il y avait quand même de gros invités prestigieux. Là, ils en ont un tout petit peu moins, en tout cas, qui fait moins venir les foules. Et là, pour les 20 ans, enfin, le 20e Impact, donc leur 21e anniversaire, ils ont décidé d'amener vraiment, je pense, tout ce qu'ils pouvaient en termes d'invités. OK. Ça serait bien quand même d'avoir aussi des invités qui soient un peu plus actuels. C'est vrai que j'aime beaucoup Tomino, j'aime beaucoup Matsumoto ou Nagai, mais c'est vrai que ça parle à un public, je veux dire, de quarantenaire un petit peu. C'est le problème récurrent de Japan Expo, c'est que les invités touchent pas forcément le public qui vient, c'est-à-dire peut-être les 15-25 ans. Après, justement, c'est les éditeurs, comme par le biais de Kihun, qui invitent des auteurs actuels. Même si Black Torch s'est terminé, la parution japonaise, l'an dernier. Mais peut-être qu'on va voir Philippe Lachaud. Tu vas nous parler justement, j'allais dire. Attention. Ton film préféré, enfin, de la série. Oui, alors c'est une news que je n'ai pas choisie. Je préfère le dire, on me l'a attribué. Et comme d'habitude, je vais remplir ma mission avec cœur et joie, parce que c'est ma passion. La science, c'est ma passion. Vous trouverez la référence si vous avez lu la BD Léonard. Voilà. City Hunter Private Eye, qui est un film d'animation sorti en février dernier au Japon, est sorti à peu près au même moment que justement, le City Hunter, le parfum de Cupidon chez nous en France. Et donc, beaucoup de fans français ont dit « Bah, Lachaud, moi, je n'en ai rien à foutre. Je veux le nouveau dessin animé. » C'est chose faite. Le dessin animé va sortir donc le 13 juin en France. Et la petite particularité, c'est qu'il vient d'être annoncé que Philippe Lachaud himself ferait la voix d'un personnage secondaire. Alors, quand même, Vincent Ropion, le doubleur légendaire de Nicky Larson, Rio Saeba, qui reprend son rôle, ainsi que, j'ai oublié le nom du doubleur, mais le doubleur de Mammouth aussi, reprend sa voix. Et donc, voilà, Philippe Lachaud va faire une petite voix en guest. Et le petit truc, c'est que moi, quand j'étais au Japon, je l'ai vu, le film City Hunter, donc je pense savoir quel personnage il double, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnages qui peuvent doubler. Sinon, il n'y a qu'un vieillard et un homme de 25-30 ans, donc ça me semble assez évident lequel il va doubler. Il se trouve que, je trouve que c'est un rôle assez cocasse au vu de ce qu'il a fait. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais ceux qui le verront, peut-être verront un parallèle intéressant. On pourra en reparler quand le film sera sorti en juin. Très bien, très bien. Ça vous donne envie ? Vous l'avez vu peut-être déjà ? Non, pas encore, mais pas forcément très intéressé par la franchise de City Hunter en règle générale. D'accord. Pareil, je crois qu'on est allé un peu trop tard. Peut-être. Curiosité. Très bien, mais puisque tu as la parole, parle-nous de Sony. Ah oui, ce Sony, effectivement, Sony a tout un mercato en ce moment qui est en train de se faire chez Sony, plus spécifiquement autour de la franchise Spider-Man. Tout d'abord, une sortie, Amy Pascal qui raccroche les gants après 30 ans quand même à la co-présidence de Sony Pictures. Pardon, 20 ans et 30 ans de bons et loués de service au sein de la boîte. Rappel, c'est elle qui était en charge de la production, de la distribution de James Bond depuis Casino Royale et de l'ensemble des films Spider-Man. C'est notamment elle qui avait participé à défendre les intérêts de Sony au moment de la réintégration de Spider-Man dans le MCU. Elle a notamment chapeauté Spider-Man Homecoming, etc. Eh bien, voilà, elle raccroche les gants pour partir avec sa maison de production, Pascal Production, chez Universal. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas les détails de la transaction. On ne sait pas ce qu'elle va y faire. On ne sait pas si c'est un départ volontaire ou si elle a été un petit peu poussée vers la porte. Mais Spider-Man ne reste pas orphelin car justement un duo prend... Quel duo ? Quel duo ? Va pas prendre sa relève parce qu'on reste dans le monde de la télévision. Mais Phil Lord et Chris Miller qui étaient justement à la production de Spider-Verse, arrivent chez Sony Pictures télévision pour produire des drames et de la comédie. Alors d'après l'Hollywood Reporter, on a un contrat sur 5 ans avec une transaction à 9 chiffres. Donc c'est plutôt pas mal. A priori, on se dirigerait vers des produits dérivés des films Spider-Man. Alors ça ne détaille pas si ce sera du live ou de l'anime. Étant donné qu'il y a Disney Plus qui arrive et qui vont faire plein de spin-off, je pense que c'est plutôt dans l'intérêt de Sony de produire des dérivés animés autour de Spider-Verse. D'autant qu'ils ont tout le catalogue de personnages pour et une technologie à rentabiliser compte tenu de toute la pré-prod du film. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. C'est une bonne nouvelle, non ? C'est une bonne nouvelle. Passer de tempête de boule géante à un poste CEO, c'est vrai que la montée de ces deux garnements est quand même assez joyeuse parce que c'est des gens très talentueux. Alors ils ne sont pas CEO, ils sont juste producteurs. Oui, mais c'est déjà pas mal. Ça va, c'est-à-dire que quand tu commences effectivement avec la boîte de boule géante et 21 Jump Street où ton but c'est de déconstruire tout que Disney, ils a accepté en disant « Ok, ça va, c'est quand même assez foufou. » Sony pour le coup. Oui, mais pour le but de Disney+, tu le disais. Ah, pour faire face à Disney+. Ah, pour faire face, toi tu penses ? Oui, pour faire face. Je mélange des pinceaux comme Spider-Man, c'est Marvel, Marvel, c'est Disney. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Affaire à suivre en quelques mots, Carell, tu as des choses à dire sur Cannes. Sur Cannes, tout à fait. Alors je vais zapper le jury, on n'a pas le temps. Mais effectivement, il y a deux films qui réintègrent la sélection disons sur la ligne d'arrivée. C'est Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood qui est monté. Ça y est, il est prêt. Ils avaient peur qu'il ne soit pas prêt parce qu'il sort quand même fin juillet. Mais donc, il sera dans la compétition à Cannes. Il viendra donc avec Brad Pitt et toute la clique. Je ne vous refais pas de pitch. Le film, on en a suffisamment parlé. Et un autre film plus surprenant, Make To My Love Intermezzo de Abdelatif Keshich. Dont on apprend au passage qu'il va durer 4 heures. Ce sera donc la suite de Canton. Tout à fait. Donc voilà, à retrouver à Cannes. On n'y sera pas. Je vous le dis tout de suite, on sera à Annecy, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Avant de conclure ce point de vue, j'aimerais dire, est-ce que vous l'avez vu, le trailer de Sonic ? Sur Twitter, on avait la chance d'avoir quasiment tous les screenshots publiés dans différents tweets différents. Donc je n'ai pas vu le trailer lui-même mais je pense que j'ai vu l'ensemble du trailer en tweet cumulé. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ceux qui ont pu... Je pense que c'est pas... Il serait bien de ne pas perdre du temps sur ça et de passer dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont refaire le design quand même de Sonic. Oui, mais c'est pas gagné que ce soit mieux après en fait. Et puis ça, tout l'environnement du film n'a pas l'air... Enfin, voilà, vends pas du rêve. Non, mais déjà, de base, ça sent le mauvais film. Vraiment le mauvais film pour enfants comme on en sait les faire. Mais moi, ce qui me choque, ce que tu disais, le trailer est sorti lundi ou dimanche. Jeudi, ils disent « Ok, on a compris, vous n'aimez pas le design, on le change, désolé, désolé, vous êtes les meilleurs, les fans... » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est courageux mais pas téméraire. Mais vous aviez des boloxes à s'assumer jusqu'au bout. Vous avez déjà prévu le damage control dans le cahier de production, j'imagine. C'est hauteux et ça montre un vrai problème à Hollywood, c'est que maintenant, tu veux vraiment faire plaisir aux gens et t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que, artistiquement, c'était pas beau. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai mes pages, ça me faisait vraiment peur mais ça a été validé. C'était quand même été validé par des gars en prod. Tout le monde l'a vu. Je pense qu'ils ne sont pas deux à l'avoir vu, ce visuel-là. Ils ont tous dit « Ok, ça va. » Et parce que les gens râlent, ils n'ont pas les couilles d'assumer jusqu'au bout. On n'a pas vu le film, si ça se trouve, c'est très logique dans le film. Le film va être nul, je pense. On verra. Ça m'énerve, en fait, ce truc dont ça baisse devant les gens. On verra les images, on va voir si ça valait le coup ou pas. Deux mots, Robotnik Origins, je veux voir ça. Très bien. Merci à tous pour ces news. Tout de suite, on s'écoute Jet Black de Anderson . Et on revient pour les critiques. De retour en plateau, donc après cette pause musicale qu'on a tous apprécié, bien évidemment, puisque maintenant, on a de l'eau en plus. Donc, c'est encore mieux. Nouvel album cette semaine. Allez-y. D'accord, très bien. Écoutez, c'est l'heure des critiques. Cédric, tu vas nous parler d'Ororo et Karel, tu vas nous parler de Katana Zero. Mais c'est de la merde. Alors, je vais faire comme Karel. Est-ce que c'est de la merde d'Ororo ? C'est encore plus drôle de ce côté-là du plateau, en fait. Tu l'imites très bien. Bravo. L'imitation de Karel sur 20. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça raconte d'Ororo ? Eh bien, on est à l'époque Sengoku. Lors d'une sanglante guerre, tuie démon afin de remporter la victoire. Mais le prix à payer et sans appel, son premier-né arrive au monde mutilé et plus proche d'une chose que d'un homme. Pour éviter d'affronter les conséquences de son pacte, l'enfant est alors abandonné dans la nature. 16 ans plus tard, un petit vagabond du nom de Dororo croise la route d'un bien étrange brêteur. En effet, au demeurant que ce dernier affronte un démon sans éprouver la moindre émotion sur son visage, il a la particularité d'avoir ses sabres cachés dans des prothèses qui lui servent de bras. Dororo comprend alors que l'homme a le corps entièrement rafistolé mais que la mort du démon a permis de lui rendre un bout de son enveloppe charnelle là en recuant sa peau. Baptisé Yakimaru par l'enfant, le duo décide alors de voyager à travers le Japon pour tuer les démons et rendre à l'écorcher son humanité. C'est donc une série de Furohashi Kazuiguro pour le studio Mappa plus Tezuka Production qui se sont associés pour l'occasion et comme c'est Tezuka Production, vous vous en doutez, c'est l'adaptation d'un manga de Osamu Tezuka. Tezuka, donc le père du manga et quand même ses œuvres sont des classiques du 9e art. Pour autant, il a un style qui est un petit peu daté. Est-ce que ça peut rebuter pour un spectateur qui découvrira aujourd'hui cette œuvre-là ? L'anime est-il dans la même veine ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait pour le rendre plus sexy ? Alors non, on n'est pas sur la même veine que le manga original ou la toute première série des années 60. Déjà, on a un car design qui est beaucoup plus moderne comme vous pouvez le voir à l'écran qui est fait originellement par Hiroyuki Asada, le mangaka de Letterby qui est un manga que je recommande absolument. En plus de ça, l'adaptation est fidèle sur le fond mais pas sur la forme. C'est-à-dire que la structure scénaristique n'est pas exactement la même que dans le manga originel. Elle est beaucoup plus moderne et c'est dû entre autres à la scénariste Kobayashi Yasuko qui est une scénariste de Tokusatsu à l'origine et ça se sent dans la structure des épisodes qui est un peu le même concept. Les personnages arrivent, un monstre, il faut le battre sans la version monstre géant. On enlève juste cette partie-là mais on est un peu dans cette structure. Le Tokusatsu, c'est les Sentai, les Kamen Rider et tout et tout. Comme pré-cure aussi du coup. Ouais, aussi comme pré-cure. Pas mal de magical girls dans ce genre-là. Tout à fait. En plus de ça, il y a des personnages qui sont plus travaillés qu'à l'époque. Il faut se rappeler que Dororo, c'est un manga des années 60 donc même si Tezuka était un conte orné, il ne travaillait pas autant ses personnages en termes de narration que ce qui se fait actuellement. Là, on est quand même un truc un peu plus bougé et un peu plus travaillé. Il y a un casting vocal assez intéressant puisqu'on a pour la voix de Dororo Ryo Suzuki qui est une jeune actrice de 14 ans et la voix de Yaki Maru c'est Hiroki Suzuki un acteur là aussi de Kamen Rider mais la particularité surtout c'est que c'est leur premier doublage à tous les deux ce qui donne un truc très frais et très neuf qu'on n'entend pas et qui sort un peu des canons de ce que les seiyu peuvent donner habituellement en général. Et enfin, dans les gros plus que cette série apporte par rapport à l'original il y a une mise en scène qui est vraiment plus moderne. Alors attention, ne nous méprenons pas quand je dis plus moderne ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure. Je dis vraiment plus moderne. La mise en scène de Tezuka elle est irréprochable mais elle est de son époque les années 60. Là, le réalisateur Monsieur Fuluhashi il est parti vraiment sur quelque chose qui bouge un peu plus qui répond plus aux canons dont on attend habituellement d'une production comme ça. Donc ce n'est pas du tout la même oeuvre c'est différent. Est-ce que cette adaptation reste pertinente quand on voit aujourd'hui que tout se reboote tout se refait est-ce que ce n'est pas un de plus ? Alors on pourrait se dire ça parce que c'est vrai que c'est la mode en ce moment de tout rebooter mais je pense que c'est une série qui a vraiment des choses en plus. Déjà, les thématiques de l'oeuvre originale elles n'ont jamais été d'autant d'actualité dans les thématiques on avait le transhumanisme qu'on a quand même un personnage qui est plus ou moins un cyborg on a les désastres climatiques qui sont dus à ce que les démons apportent et donc la place de l'homme sur terre parce que c'est peut-être la faute aussi des hommes si les démons sont là. Donc c'est quand même des thématiques qui n'ont jamais autant résonné avec ce qui se passe actuellement sur notre petite planète. En plus de ça il y avait un message propre à Tezuka en général anti-guerre qui était assez fort mais là on a des nouvelles questions qui sont plus pertinentes et plus modernes par exemple on peut se poser la question en quoi est-ce que le combat des héros est plus vertueux que celui des monstres alors il y a un épisode l'épisode 7 qui en fait directement question vu qu'il met en personnage principal un des monstres justement un des fameux démons et on voit que peut-être les cartes sont un peu trop ne devraient être rebattues quoi. En plus de ça la nouvelle structure de l'histoire elle développe le discours initial de Tezuka sur l'être humain dans Tororo il y avait ce concept pour Tezuka que Yakimaru est un être incomplet et que c'est son contact avec les autres personnes qui va le rendre de nouveau humain et donc complet et ici le discours est réactualisé parce qu'il y a une nouvelle particularité c'est que le discours vient non pas de Yakimaru qui ne parle pas dans cette adaptation-là en tout cas pas du moins au début mais donc de Dororo alors du coup vous avez d'un côté la parole de Dororo et de l'autre le corps de Yakimaru qui se répondent ensemble pour parler de cette thématique et de cette problématique et ça rappelle très légèrement je trouve le manga Galaxy Express 999 où les personnages allaient de planète en planète et découvraient des expériences qui allaient les confronter à ce qu'est-ce qu'est-ce qu'être un humain et qu'est-ce qu'est-ce qu'avoir une âme et enfin dans ce discours on voit surtout que la vision de Furuhashi Kazuiko le réalisateur et Kobayashi Yasuko la scénariste dont je parlais un peu plus tôt c'est leur vision à eux et pas celle de Tezuka et elle apporte un changement de taille et là entre autres c'est sur le fait que c'est la souffrance d'être vivant en fait quelque chose que n'abordait pas spécialement Tezuka là Yakimaru va vraiment devoir comprendre que devenir humain ça veut dire qu'il va devoir souffrir et donc il va subir des étapes assez impressionnantes je pense notamment aux épisodes 4, 5 et 6 qui sont déjà assez connus des fans de la série au final oubliez donc les Rising Shield Heroes ou les One Punch Man voilà Dororo est selon moi l'animé de ce début 2019 entre une mise en scène claire et fluide une histoire intemporelle et des personnages attachants et intelligemment écrits que demander de plus ? et bien peut-être une oeuvre qui n'hésite pas à citer son matériau de base pour apporter de nouveaux propos et idées qui sont en accord avec notre époque un discours engagé sans pour autant foncer tête baissée dans le premier piège venu ou une BO entêtante et des génériques juste parfait et bien ça tombe bien parce que Dororo est une oeuvre enragée qui apporte tout cela avec une animation des plus soignées que dire de plus à part merci Folohashi Kazuhiko et une fois de plus merci Tezuka Sensei pour toute votre oeuvre et merci à toi on peut dire ça en plus qui l'a vu autour du plateau ? pas encore pas encore mais effectivement je valide pour les génériques auxquels j'ai déjà pu prêter une oreille l'ending est fait par Amazarashi qui est un très bon musicien du coup je recommande totalement et Asian Kung Fu Generation pour le second opening donc ça fait un peu plaisir c'est du gros matos les endings sont très bons aussi et Takeshi Koike à la réalisation de l'opening visuellement assez incroyable moi je regrette de ne pas avoir eu le temps de le rattraper parce que je t'avais dit que je rattraperais pour cette émission et malheureusement j'ai pas réussi mais non j'ai quand même pu commencer je ne suis pas encore aux épisodes 5 ou 6 mais non c'est bluffant en termes de découpage c'est d'une lisibilité dans l'épisode 1 tu as une baston sur un pont où il s'accroche à toutes les poulies etc c'est de la danse c'est magnifique c'est absolument magnifique pourtant sur le chat la débauche que l'on salue avec tous les autres qui nous ont dit bonjour sur le chat bonjour Benjamin ça s'est un peu effondré sur les derniers épisodes effectivement j'ai vu des extraits là la production a l'air d'être un petit peu bon ça peut arriver sur une série de 25-26 épisodes il y aura toujours des moments sans ou il y a même des séries de 12 épisodes qui n'ont pas d'animation du tout d'autant que Benjamin nous dit la moitié effectivement c'est qu'un des épisodes de Dororo est réalisé par la même personne qui avait réalisé le fameux épisode 4 de Goren Lagann celui avec son style qui était très très différent donc je pense que ça a dû se voir mais comme j'ai pas encore vu la série j'ai juste vu des screenshots ou des gifs qui montrent les sakugas en question et c'est vrai qu'effectivement c'est très radicalement différent de ce que pouvait proposer la série à ses démarrages c'est pas impossible que les Blu-ray rattrapent ce genre de petite baisse de qualité donc on peut peut-être espérer une sortie DVD Blu-ray chez lui comme avec une série dont on va parler très bien merci beaucoup ça donne envie effectivement c'est partie de ces animés moi qui suis ça de très loin j'en ai entendu parler de par sa qualité donc effectivement ça donne envie de s'y intéresser merci beaucoup c'est sur Amazon Prime Video très bien c'est le twist c'est le twist est-ce que tu l'as vu sur Amazon est-ce que tu as vu les sous-titres français oui tout le monde me le demande arrêté ils sont très bien les sous-titres français oui sincèrement ils sont vraiment très bien est-ce que c'est doublé avec un assistant vocal non pas du tout Karel garde la parole pour nous parler du jeu qui est devant toi Katana Zero sur Switch tout à fait alors moi en ce moment comme tu le sais je joue à Sekiro un jeu avec des ninjas qui taillent des trucs et donc pour me changer les idées j'ai décidé de jouer à Katana Zero un jeu où on joue à un ninja qui taillent des trucs donc c'est absolument génial Katana Zero bon j'ai pitché rapidement c'est un croisement entre un Beats & Maul 2D et Hotline Miami c'est-à-dire on va incarner un samouraï qui donc dans un monde néo-noir cyberpunk tueur à gage et qui va donc nettoyer des tableaux en avançant dans les niveaux etc il faut nettoyer le tableau et avancer nettoyer le tableau et avancer on meurt beaucoup comme dans Sekiro ce qui est quand même c'est plutôt sympathique mais ce qui distingue par le jeu c'est sa direction artistique rétro-futuriste néon-vieux-lacé pas mal de violences bon si vous suivez Devolver Digital vous voyez à peu près de quoi je parle ça tombe bien parce que Devolver d'ailleurs c'est l'éditeur de ces titres premier partenariat avec le studio Ascii Soft que j'ai eu la chance de suivre depuis un moment parce qu'ils avaient sorti Tower of Heaven en 2009 sur Navigator très bon jeu que je vous recommande et un autre jeu en revanche qui s'appelle Overpowered que j'ai pas eu l'occasion de tester mais qui est disponible sur PC et Mac donc voilà c'est un jeu on a l'impression que c'est un terrain connu mais il y a un petit tweet c'est un die and retry un dé avec une esthétique Cyberpunk Retrowave si je voulais être mauvaise langue je dirais déjà vu déjà fait non ? alors le truc c'est que Katana Zero n'est pas hyper original effectivement dans son pitch ni même dans sa direction artistique mais se distingue par la qualité de son exécution tout d'abord c'est des mécaniques extrêmement plaisantes c'est à dire qu'on marche on peut courir on saute enfin classique jusque là on schlasse c'est hyper réactif avec la gâchette L j'ai joué sur Switch avec la gâchette L on peut ralentir le temps avec une jauge on peut essayer de trouver la bonne frame pour frapper une balle et la renvoyer parce que si on tranche une balle au bon moment on peut la renvoyer à son expéditeur et puis on peut également rouler avec le bouton R ce qui permet de ramasser en même temps les objets qui sont dans le décor et de les lancer avec le bouton R juste derrière sur un adversaire donc du coup c'est extrêmement fluide c'est extrêmement agréable à prendre en main c'est en plus au final très bien animé parce que le pixel art est extrêmement fin extrêmement précis très très fluide on a limite l'impression d'être dans John Wick je sais que Cédric va glousser mais il y a un petit côté de John Wick pas désagréable en plus il y a tout un côté filtre VHS musique Synthwave etc qui accompagne l'expérience de jeu filtre Synthwave et VHS qui accompagne aussi narrativement l'expérience dans la mesure où à chaque début de tableau on va avoir le ninja en question qui va se mettre un petit Walkman et planifier son action et en fait toutes nos morts ça va être le ninja qui anticipe qui dit ah non si je fais ça je vais mourir etc du coup il y a tout un rapport disons le game over est digéré en termes narratifs c'est plutôt intéressant et du coup de quoi satisfaire les amateurs de speedrun sachant qu'à la fin de chaque tableau on se repasse tout le tableau d'une traite on peut accélérer etc c'est plutôt pas mal cette anticipation pardon de la mort fait aussi sens du point de vue de la narration je vais pas spoiler ce qui se passe dans le jeu mais disons qu'on retrouvait déjà ça dans Tower of Heaven avec un côté avec un dieu qui a une tour qu'on va escalader qui va ajouter une nouvelle règle à chaque fois qu'on va avancer à chaque tableau là c'est un peu pareil c'est à dire que au début on croit contrôler l'action et au fur et à mesure du jeu la mécanique va un peu dérailler très bien donc finalement on fait plein de bonnes promesses ça tient la route est-ce que ça tu me demandes si ça tient sur la durée oui c'est ça non ça tient la route oui ça tient la route le coeur de l'expérience tient la route après sur la durée c'est un autre problème dans la mesure où le jeu est très court il dure 3-4 heures maximum disons que ce qui permet de tenir la route sur les 3-4 heures c'est avant tout la narration l'écriture on a pas mal de textes avec des choix etc des embranchements c'est pas Witcher on va pas avoir 15 000 conséquences dans tous les sens mais c'est juste au moment où tu fais le choix t'as une petite frise qui se remplit du coup t'es engagé dans l'action il faut que tu fasses attention à bien choisir parce que si tu bourrines sur le bouton A tu vas avoir une réponse beaucoup plus hostile et donc t'es obligé d'écouter la personne en face de toi pour voir les différentes possibilités s'ouvrir ce qui est plutôt intéressant en termes d'engagement dans l'action et le récit conserve comme je le disais son lot de surprises le jeu se renouvelle pas beaucoup dans ses environnements je trouve il y a une scène en boîte de nuit vite fait une scène en moto très sympa mais le reste du temps on traverse des couloirs un peu délabrés c'est un peu dommage le jeu je l'ai dit c'est 3-4 heures mais en plus ce qui est léger et en plus il y a beaucoup de teasing c'est à dire qu'il pose plein d'éléments qui appellent une suite en tout cas qui la laisse clairement enfin qui la laisse clairement entendre qu'il y a une suite beaucoup plus ambitieuse beaucoup plus folle beaucoup plus développée et c'est à ce jeu là que j'aurais aimé jouer quoi en fait donc on finit le jeu on se dit l'expérience est très marquante mais on m'a teasé une mécanique de jeu le temps d'un niveau on me l'a retiré tout de suite et je pourrais pas y jouer avant le prochain jeu c'est dommage sachant qu'en plus le jeu coûte 15 euros donc bon pour 3-4 heures pour 3-4 heures donc c'est quand même un peu chez Ross mais au final si je devais conclure je dirais que c'est quand même un titre très accrocheur qui propose un coeur de jeu très convaincant avec pas mal de possibilités d'autant que voilà on peut vraiment avoir une bonne rejouabilité si on est attaché au beau geste mais j'aurais enfin voilà il annonce clairement une suite qu'on se contente en train d'attendre à défaut de pouvoir y jouer on en sait pas plus sur la suite on attendra les chiffres de vente pour ça vous avez joué autour du plateau à ce jeu ? pour l'instant j'ai surtout regardé des streamers y jouer mais c'est la confirmation de la durée de vie par Karel c'est assez intéressant pour moi puisque justement je suis dans une phase où je vois beaucoup de jeux qui sont très très longs c'est vrai que je me dis que finalement 3-4 heures pour moi ça commence à devenir un atout donc c'est vrai qu'un tel gameplay aussi intense sur 3-4 heures ça peut m'intéresser et effectivement il y a juste une mécanique de gameplay il faudrait que tu me confirmes est-ce que quand tu fais quelque chose au ralenti dans le jeu est-ce que dans le replay il te le montre en vitesse réelle il te le montre en vitesse réelle parce que ça je trouve ça méga cool mais tous les streamers ça s'appelait replay moi j'ai envie de voir si jamais ça pouvait fonctionner non non il te le passe en vitesse réelle justement ça doit être méga cool à regarder c'est super sympa franchement c'est ultra satisfaisant tu finis un tableau t'es là ah ouais j'ai bien joué donc plutôt les yeux fermés en solde pour l'instant à réserver aux fans du genre à titre personnel c'est un jeu que je considère il faut soutenir parce qu'il a une proposition narrative plutôt intéressante ça rapprochait d'un Red Strings Club un peu voilà dans les thématiques et tout ça mais avec un côté beaucoup plus nerveux et moi à titre personnel je suis pas fan d'Hotland Miami celui-là je l'ai fait les yeux fermés d'accord très bien merci beaucoup merci à vous deux pour vos critiques on va on approche du débat mon dieu et puis pour se chauffer on va écouter Staple Stable de Saito Shihua qui est un opening de Baki Monogata le premier le premier tout à fait et on se retrouve pour notre grand débat juste après de retour en plateau tu nous disais Cédric pendant la pause que tu voudrais Baki Monogatari adapté par la show c'est ça ? non avec Karen on se disait qu'est-ce que ça pourrait donner on se posait la question à quel point une réponse pour l'instant on va plutôt parler juste de Baki Monogatari je lui demanderai à Japan Expo quand même fais pas ça si si et c'est parti 50 dollars que j'ai raison je tiens à Paris on s'en vise je monte à 100 dollars alors Monogatari qu'est-ce que c'est à la base ? c'est un light novel ? oui Cédric d'où ça vient ? quand est-ce que ça a été créé ? trop de questions Baki Monogatari ou Monogatari series pour l'ensemble de tous les livres c'est donc une série de light novel donc c'est un roman japonais qu'on pourrait assimiler au roman de gare chez nous qui a débuté en 2006 le premier donc qui a été écrit par Nishio Isshin son vrai nom Nishio Isshin vous verrez monsieur aime beaucoup faire des jeux de mots on va en parler je pense pendant le débat et ce mec là en gros il n'est pas très connu il est né en 81 il fait des études et il sort en 2002 un premier roman qui marche assez bien il enchaîne les succès comme ça en fait il devient assez vite l'un des nouveaux grands auteurs japonais alors qu'il y a un style complètement indéfinissable qui se rapproche pas mal pour moi du Thomas Pynchon si on devait le comparer à un auteur américain c'est à dire balancer beaucoup de références essayer de perdre le spectateur enfin le lecteur dans des fois des trucs interminables il peut faire une digression de 10 pages sur un truc et revenir après dans l'intrigue mélanger la temporalité et donc voilà Baki Monogatari ça devient son plus gros succès et c'est adapté assez vite comment s'est passé alors light novel puis manga les deux concomitants d'abord light novel ensuite à partir de 2009 en adaptation animée et le manga est arrivé très tardivement il est arrivé genre en 2017 donc ils ont mis beaucoup de temps avant d'adapter Baki Monogatari en manga dont le tome 1 arrive très très bientôt en France la semaine prochaine la semaine prochaine mais voilà nous là on va fêter les 10 ans de l'adaptation animée qui a aidé Monogatari à la fois à être encore plus populaire au Japon mais aussi à faire connaître l'auteur en Occident puisqu'avant ici aussi si vous étiez occidental le seul moyen de le connaître c'est bien un light novel adapté de l'univers de Death Note pour lequel il avait travaillé il a donc écrit quelque chose autour de l'univers de Death Note avec son style toujours très inimitable mais alors pour le grand public c'est quand même pas un docteur qui est très connu en Occident pourtant c'est un phénomène incroyable carrément ouais alors c'est surtout le phénomène on va dire qu'en termes de light novel c'est encore en cours de publication on a 23 volumes il y a un delta on n'a pas les chiffres officiels mais le delta il est entre 4 millions de ventes 5 millions de ventes tout cumulé ce qui place dans à peu près le top 20 des meilleures séries de light novel derrière Sword Art Online Slayers des choses comme ça en titre de comparaison effectivement le light novel le plus vendu c'est la série des Toharu Majutsu No Index qui est à 22 millions j'avais vu Gouin Saga moi Gouin Saga il faut voir si on considère ça comme un light novel il y a certains qui considèrent ça comme un roman ou d'autres comme un light novel c'est un peu spécial donc si on reste dans le créneau light novel c'est Index pour l'instant qui est en tête en fait ce qui est encore plus incroyable c'est que c'est pas un isekai pour moi rien que ça c'est ouf c'est un light novel pas isekai et ça cartonne attend peut-être peut-être que la saison suivante ça va être ça c'est très moderne l'isekai également donc ça a aussi à la perception qu'on a pu avoir du genre donc ça a été un light novel puis un animé un animé par le studio Shaft et ça tombe bien puisque Damien notre cher Damien National a fait un édito sur le studio Shaft donc je vous propose qu'on l'écoute et puis qu'on revienne en plateau pour en parler juste après Si Shaft est désormais un studio d'animation connu et reconnu de la grande majorité des fans de Japanim ça n'a pas toujours été le cas Shaft qui fête bientôt ses 40 ans fut créé par Hiroshi Wakao ancien du studio Mushi Productions fondé par l'inénarrable Osamu Tezuka sous-traitant d'abord pour d'autres structures mieux installées Shaft fait ses débuts timides sur des séries pour enfants un marché en pleine expansion dans les années 90 la maison gagne doucement en popularité au début des années 2000 en s'associant à Gainax pour des coproductions comme Mao Romatic en 2004 Wakao raccroche les gants et laisse sa place de président à Mitsutoshi Kubota ce dernier amorce alors un virage radical en recrutant des réalisateurs au style atypique c'est alors qu'un certain Akiyuki Shinbo intègre le studio remarqué sur Soul Taker chez Tatsunoko et sur la dérangeante série d'OAV Le Portrait de la Petite Cosette le bonhomme a déjà de l'expérience on le retrouvait déjà sous pseudonyme à la réalisation de plusieurs hentai dans lesquels il avait rodé son style cadrage étrange analogie et métaphore visuelle et une pointe de sous-entendu salace en 2004 Shaft lui confie la réalisation de Tsukuyomi Moonphase un titre moe et fan service bien moins fou que Soul Taker mais qui posera les bases du Shaft moderne pourtant Shinbo n'est pas seul dans les faits il n'est que le superviseur d'une ligne directrice très stylisée que l'équipe du studio s'est appropriée au fil du temps en atteste la série Paniponi Dash où il s'entoure de son futur protégé Shinno Onuma et du très talentueux Tatsuya Oishi en charge des génériques les trois compères deviennent alors les murs porteurs du studio ensemble ils forment un triumvirat d'artistes auteurs déjantés qui imprimeront la patte de Shaft dès 2007 tout juste sorti de Negima le studio tire alors son épingle du jeu Shinbo gagne en popularité auprès des otakus avec Sayonara Setsubo Sensei une série unique en son genre entre satire sociale et gags hyper référencés de son côté Onuma s'essaye au drame avec F A Tale of Memories leur renom grandissant le studio s'attèle en 2009 à un projet réputé inadaptable Bakemonogatari de Nishio Isshin copiloté par Akiyuki Shinbo et Tatsuya Oeshi le titre prend toute la mesure de son aspect fauché pour proposer une réalisation quasi statique donnant à l'ensemble un côté expérimental carton plein pour Shaft Bakemonogatari devient rapidement la seconde série animée la plus vendue de l'histoire de l'archipel juste derrière Evangelion et ce sans compter les suites car la saga est encore en cours à ce jour le onzième volet Zoku Owari Monogatari vient d'achever sa diffusion en salle l'hiver dernier dans la foulée Shaft transforme l'essai avec une série originale Mao Shoujo Madoka Magica dont Shinbo délègue en partie la réalisation à Yuki Hiro Miyamoto non contente de redéfinir les codes du genre Magical Girl cette série aura propulsé la carrière du scénariste Geno Robuchi que tout le monde s'arrache aujourd'hui Shaft a réussi alors l'exploit de produire coup sur coup deux succès historiques et pourtant le studio est aujourd'hui en crise les animateurs et réalisateurs formés dans les locaux ont pris la tangente pour des maisons plus respectueuses de leurs employés le triumvirat originel s'est délité Onuma s'est fait une place douillette chez Silverlink en réalisant Bakato Test et des rumeurs font redouter un départ d'Oishi chez David Productions même Tomoyuki Itamura réalisateur prodige qui a hérité de la saga Monogatari aurait décidé de claquer la porte secteur en déroute animateur sous-payé éreinté par des plannings inhumains Shaft arriverait-il comme son industrie à la fin d'un cycle ? C'est ce que nous verrons ? Pardon ma fourche à langues Très en forme Damien Merci Damien et PJ pour la lecture de cet édito très intéressant donc finalement l'adaptation d'une oeuvre c'est l'étho qui est inadaptable ? En fait j'avoue d'un point de vue entre guillemets occidental pour nous étant donné que le Like Nobel n'arrive que maintenant je pense que la plupart des gens en France ont commencé Monogatari par l'anime donc ça nous semble être une évidence en fait de ce format là et c'est en découvrant je pense le Like Nobel qu'on va pouvoir enfin comprendre tout l'enjeu et tout le travail que Shaft a fait sur la série qui à la base est effectivement très comment on dit verbeuse ? Très verbeuse Shaft a un choix un choix évident ? Dans l'industrie de la fin des années 90 de la fin des années 2000 de la fin des années 2000 c'est vrai que c'est un choix qui paraissait logique puisqu'en 2007 il y avait donc Sayonara Zetsubo Sensei qui était déjà une oeuvre qui mettait énormément l'emphase sur des délires visuels donc à la fois grâce à la supervision d'Aiki Uki Shimbo puis aussi de son réalisateur qui a été cité dans la chronique Yushiro Minamoto qui derrière ira faire en Madoka c'est un studio effectivement qui a une patte bien particulière et je pense qu'effectivement style de narration particulier dans le light novel ça colle bien naturellement avec un style de narration particulière en animation en l'occurrence le studio Shaft qui comme j'ai dit à l'époque était un peu unique dans son genre à l'époque c'est qu'il faut dynamiser du dialogue tout simplement il y a des épisodes de Bakemono Nisemono des autres séries il se passe quasiment rien d'un épisode il passe 20 minutes à parler donc il faut te rendre ça un peu intéressant et tu peux pas juste faire un chant contre chant et c'est vrai que Shinbo et sa team ils sont assez doués pour ça et Sayonara Zetsubo Sensei c'était que ça quasiment oui c'était que du dialogue avec en plus des références à des faits divers de son temps ce qui fait que c'est encore une offre qui aujourd'hui est très difficile d'accès puisqu'il faut avoir des connaissances si vous n'avez pas de connaissances sur par exemple les infos people du Japon aux années 2005 Shaft en Asupo Sensei c'est un peu trop tard alors que Bakemono en revanche c'est complètement enfin on peut regarder n'importe quel c'est des échanges de la culture tu souhaitais intervenir non c'était juste sur Sayonara mais aussi sur Désespoir en français chez Pika je pense qu'il y a pas mal énorme que ça reste visuellement je pense encore un animé qui est une expérience intéressante puis c'est une série qui a des morales qui a des messages sur la société que même toi en tant qu'occupe d'auto tu comprends parfaitement parce que ça parle de la communication de groupe ou des choses comme ça et même avec l'enrobage fait divers tu peux quand même comprendre la substance non et puis même je veux dire ce qui est assez intéressant c'est que effectivement comme tu le dis il faut dynamiser du dialogue et on se retrouve dans une gymnastique un peu façon Simpson c'est à dire qu'on part il y a un point de départ il y a un point d'arrivée et une fois qu'on quand on est entre les deux on sait plus d'où on vient on sait pas où on va mais on se l'est juste porté par le flot et c'est la grande réussite de l'anime c'est de réussir vraiment à aborder un tas de thématiques qu'on abordera tout à l'heure mais de brasser un flux d'informations absolument ahurissant et notamment avec en casant des informations sous forme de carton quelque chose que Shinbo avait déjà essayé de faire dans Senora Zetsubo Sensei et qui va pousser encore plus loin dans Monogatari justement justement on tourne un petit peu là autour de Monogatari qui voudrait nous pitcher moi j'avais dit que je pouvais le faire et bien écoute alors de quoi ça parle non concrètement on suit les mésaventures d'un jeune homme qui s'appelle Hararagi qui a la particularité c'est que l'été un été avant que la série commence il a été mordu par un vampire et il a été sauvé par un homme un peu bizarre une espèce de comment de exorciste chaman qui s'appelle Oshino Meme donc ce jeune Hararagi il a repris son existence de lycée à peu près lambda à part que maintenant il peut pas ressusciter mais il a une régénération rapide une guérison rapide à part ça il est redevenu humain tout va bien et il tombe sur en fait plusieurs filles qui se trouvent ont des différents soucis liés à des esprits des démons des apparitions des anomalies des anomalies des malédictions bref et il va donc toujours essayer de faire en sorte de pouvoir les aider parce que malgré le fait qu'il soit un brin pervers et qu'il y a pas mal de scènes de fanservice il a un très bon fond et surtout il sait ce que c'est que d'avoir été maudit par instruction rationnelle et il veut surtout pas que d'autres humains subissent ça donc voilà ça c'est le pitch de base en restant vraiment dans la ça va à peu près j'applaudis parce que franchement là t'as tout synthétisé c'est parfait sachant que du coup la construction de la série ça va être assez simple ça va être découpé par arc narratif chaque personnage féminin aura son propre arc on commence par exemple par Itagi Krab qui est la traduction littéraire du nom de l'arc puisqu'en fait elle a été maudit en gros Itagi son problème c'est qu'elle pèse plus que 3 ou 4 kilos donc c'est lié à une malédiction liée à un Krab donc il va essayer de comprendre d'où vient ce problème là comment régler ce problème là comment lui rendre son poids normal et à partir de là on va passer à un arc suivant sur un autre problème sur une autre fille etc etc on parle des personnages alors à titre personnel j'ai regardé la première saison pour voir ce que c'était est-ce que les personnages sont pas un petit peu clichés dans l'écriture on a quand même le personnage masculin un peu classique entouré de 4 personnages féminins la meilleure amie amoureuse la gamine le garçon manqué et puis la tsundere est-ce que c'est pas un petit peu finalement pas par son écriture mais par autre chose que la série prend des risques c'est la base quand même de Nishio Isshin c'est que c'est un homme on a par exemple un exemple assez concret c'est un manga qui est Medaka Box qui est le seul manga qui l'a scénarisé c'est pas le seul mais c'est le seul sorti en France c'est le seul sorti en France et déjà dans ce manga il dynamite les codes du genre shonen c'est-à-dire ce qui est intéressant c'est qu'Nishio Isshin écrit Bakemono qui est un truc quand même assez obscur même pour un japonais je pense rentrer dedans il faut le vouloir parce que ça essaye de déconstruire des tonnes de choses qu'il faut comprendre et le Jump qui est le plus gros magazine de manga du Japon lui dit vas-y on veut bien que tu scénarises une série on fait ok pas de soucis et il décide de faire une série qui n'a ni que ni tête dans le sens que on passe des personnages il y a un personnage qui a 120 millions de pouvoir donc 120 trillions même c'est littéralement que la série c'est littéralement qu'elle est dans un manga et il y a par exemple un des chapis qui se termine en mode l'adaptation animée se débarque dans deux semaines je vais essayer de terminer le manga j'essaie de faire en sorte que le manga se termine avant l'adaptation animée comme ça vous aurez bien l'air bête et c'est exactement le genre de délire dans lequel est Medaka Box qui est à mon sens un de mes mangas du Shonen Jump favori parce que justement il commence d'abord comme une sorte de skate dance like c'est à dire qu'on a un conseil des élèves qui essaie de résoudre les problèmes de tous les élèves du lycée donc c'est un truc qui est assez classique mais ça devient vite un Shonen de baston puis ensuite un Shonen de baston très très abusé puis ensuite ça va encore plus loin dans le côté métal côté référentiel le côté l'histoire du Shonen Jump est invoquée à plusieurs reprises directement par les personnages c'est une oeuvre qui est très très riche et assez complète et donc au final en 22 volumes il avait réussi à à peu près se moquer et à analyser tous les codes du Shonen classique et tous les types de Shonen et Bakaymano Katari c'est un peu ça ça veut dire comme on le dit tu l'as dit c'est des archétypes mais pas que en fait ça va toujours au delà des archétypes Talatsundere donc la fille un peu froide à l'extérieur mais toute chaude et mauvais mauvais à l'intérieur pour ceux qui l'aiment elle pose simple je fais cette agrafeuse et la série va plus loin mais justement à quel genre ça appartient est-ce que c'est du fantastique est-ce que c'est de l'horreur est-ce que c'est de la romance est-ce que c'est tout à la fois tout à la fois pour moi c'est une bonne réponse je pense que Nisio Sin c'est pas le genre de personne qui se met des limites sur les genres qu'il aborde et justement il adore valser avec tous les genres et même dans ses dialogues ça se sent c'est-à-dire que dans un même échange il va y avoir de la philosophie des éléments de thriller pour l'intrigue de la comédie de l'humour absurde et c'est ce mélange justement hyper dense et qui fait le charme de la série pour moi Nisio Sin c'est un auteur qui est extrêmement expert sur ses dialogues même dans Make Dacabox vous allez voir des pavés entiers sur vos planches quand il a écrit Juni Taisen qui est un manga animé de Battle Royale pareil la Battle Royale va avoir peu de combats beaucoup de dialogues et surtout encore une fois c'est une déconstruction de la Battle Royale puisque c'est une Battle Royale donc tu sais exactement l'ordre des gens qui vont mourir puisqu'ils sont liés aux Zodiacs chinois donc c'est assez intéressant de voir comment il peut s'approprier différents codes différents trucs vus et revus mille fois la Battle Royale on a vu ça mille fois dans l'animation japonaise avant même l'arrivée des jeux vidéo donc c'est toujours un auteur qui est extrêmement riche et extrêmement passionnant à suivre cet aspect là je pense que ce qui fait le succès aussi de Monogatari c'est qu'en fait il y a des plus jeunes personnes qui vont le prendre un peu au premier degré en mode waouh c'est super intelligent et il y a de la baston et il y a des jolies filles et que en fait tous les niveaux de lecture sont permis sur la série et que plus ça va plus tu te rends compte des analyses des éléments méta et des choses comme ça qui sont très intéressantes sur la série justement ce sera ce qu'on va aborder en deuxième partie de débat pour finir cette première un petit mot sur la technique peut-être les fameux kanji qui apparaissent les cartons tout ça c'est perturbant les cartons il y a deux choses donc il y a aussi un petit gain de budget parce que ce que tu mets en carton fixe tu ne l'animes pas plus la série avance et plus je pense ils ont les moyens plus on voit que chaque séquence animée peut être vraiment très riche et que parfois des choses il y a beaucoup de mouvements lents par exemple qui sont très bien animés ou des choses comme ça après qui ont une importance pas énorme mais qui font ce contraste entre les plans fixes et les plans animés qui leur donnent plus de valeur justement il y a beaucoup de plans fixes il faut s'intéresser beaucoup aux personnages et en même temps il y a des textes donc sur ces plans alors selon les adaptations vidéos chez nous elles ne sont pas toujours lisibles en temps réel et il y en a qui sont vraiment faites trop rapidement pour être lues mais qui complètent parfois justement la pensée du personnage pendant qu'il parle parfois la dissonance entre les deux ou des choses comme ça c'est un vrai élément narratif supplémentaire Cédric te sur ça tu sais toi tu penses que c'est pas fait pour être lu tu penses que c'est juste ouais on avait eu ce débat un petit peu en off c'est moi je pense je pense qu'il faut pas faire d'arrêt sur image pour lire genre s'arrêter je pense aussi qu'il faut pas en faire beaucoup de gens en fait font des arrêts sur image pour essayer de lire le plus de cartons possible au début je faisais ça et à un moment je me suis dit un c'est relou ça demande vraiment de se poser et je me suis dit est-ce que c'est pas voulu que ça soit exprès relou c'est à dire que le but c'est de capter un mot capter juste un sens vaguement de ce que tu dois comprendre et il y a un peu ce côté un peu troll de dire que si t'as essayé de tout capter bah t'es content t'as tout capter mais c'est des pavés qui veulent rien dire et c'est des extraits du roman dans Ma Kimono c'est des extraits du roman carrément c'était un peu pour moi il y avait quand même ce concept de un morceau du roman un morceau du roman ça va être de plus en plus vite de plus en plus vite et hop tu rentres dans l'anime il y avait un côté un peu genre tunnel à la Looney Tunes pour rentrer dans dans un nouvel épisode donc je voyais pas l'intérêt de lire les pages du roman Dernier mot sur l'animation Très rapidement sur le côté staff alors on a parlé d'Akiyuki Shinbo mais il est très superviseur comme d'habitude c'est quelqu'un qui fait en sorte que la ligne artistique de Shaft soit tenue mais c'est pas quelqu'un qui réalise lui-même individuellement tous les épisodes en gros pour Monogatari on a deux personnes on a Tatsuya Oishi qui a travaillé sur la première saison Bakemono et ensuite est parti sur les films Kizu Monogatari qui ont eu une production très difficile où ils ont mis beaucoup de temps à sortir et entre temps le relais avait été pris par Tomiyuki Itamura en fait c'est lui qui réalise les Monogatari depuis Nisemono et qui a toutes les séries c'est lui qui l'est fait depuis et les deux ont un style qui sont assez proche au final parce qu'ils sont dans le même moule shaft mais ils n'ont pas tous les deux la même vision de Monogatari Nisemono tu sens qu'il découvre un petit peu les codes Itamura il sent qu'il découvre un petit peu les codes de la franchise et il commence à s'approprier uniquement à partir de quelques saisons plus tard alors que Oishi dès le début il sait exactement comment il veut diriger Monogatari donc sur Kizumono et Bakemono c'est vrai qu'il y a une réalisation qui est très très pleine de personnalités en tout cas D'accord très bien Karelin disons que ça épouse très bien pour Kizumono dans la mesure où il connait la destination ça tombe bien c'est une tragédie c'est une préquelle et ça marche très bien on va développer ce qui se passe dans Kizumono Katari après j'espère en tout cas parce que c'est des films qui méritent qu'on s'attarde dessus si tu as envie après je ne suis pas forcément d'accord sur cette question là tu ne peux pas le dire tu n'as pas tout vu et pas dans l'ordre j'ai vu le 1 et le 3 c'est un truc incroyable et moi je n'ai rien vu donc on ne va pas trop en parler parce que je n'ai pas envie d'être spoilé c'est effectivement dans tout ce qui a été dit c'est l'économie de moyens du coup met en valeur les moments animés et le moindre mouvement c'est l'exact opposé de ce qu'on avait dit dans notre émission sur Kyoto Animation c'est-à-dire que Kyoto Animation c'est une animation ultra généreuse il n'y a pas un plan statique à chaque fois il y a une petite mèche qui bouge il n'y a pas un élément du décor qui ne bouge pas et là pour le coup Shaft c'est l'inverse et du coup c'est par l'absence de mouvement que notre oeil va être dirigé sur quelque chose qui a un sens et qui va guider du coup notre ressenti sur la scène le ressenti qu'il ne faut pas chercher à maîtriser justement comme tu le disais pas faire pause ce qui est drôle c'est que tu compares ils sont différents mais pour le même but c'est-à-dire animer rien parce que globalement dans les deux maisons leurs animés ne racontent pas grand chose si vraiment tu devais t'intéresser au fait ils n'ont pas de l'action dans le sens pur du thé beaucoup de dialogue du coup dans le sens pas grand chose dans le sens encore une fois on parlait de Keon pour Kyoto Hany ça reste quand même pendant 26 épisodes des nanas qui vont boire du thé alors bien sûr que c'est ce qui est intéressant et qu'il faut pleurer à la fin non mais c'est intéressant moi j'adore Keon mais il faut être honnête tu ne peux pas vendre Keon à n'importe qui tu ne peux pas vendre Bakemono à n'importe qui c'est des séries du vide mais le vide c'est très bien moi j'adore le vide et le chaos pour le coup tu posais la question artistiquement il y a aussi toutes les variations artistiques les usages de photos les usages de les empreintes de styles graphiques à des vieux mangas ou des choses comme ça ou même à des iconographies par exemple à des panneaux routiers ou des choses comme ça des choses très graphiques des décors en 3D dégueulasses tous ces ensembles de choses qui font justement le contraste graphique et qui nourrissent l'oeil pendant qu'on lit des dialogues en fait ou qu'on les écoute quand on les joue dernier point le mot de la fin le mot de la fin très vite parce que tu mentionnes les décors en CGI c'est très important les décors en 3D parce que justement ça guide l'oeil aussi pour se focaliser sur les personnages qui sont déconnectés de leur environnement déconnectés du monde qui les entoure et qui peut-être n'ont pas prise dessus et là on lance les thématiques quelle transition on parle après la pause on va boire un petit peu et respirer avant de parler de tout ça donc on va s'écouter je vais sûrement mal le dire c'est pas moi qui fais les pauses de l'unique Kana Anazawa Renai Circulation qui est aussi mais je ne sais pas lequel de votre quatrième vous êtes très forts à tout de suite de retour en plateau pour continuer à parler de notre chère série et je tiens à saluer un peu tout le monde sur le chat notamment notre auditeur qui nous vient d'Argentine Katane Radio bonjour bienvenue à lui écoutez merci à tous je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions suite à la pause musicale plein de mèmes trop de mèmes trop de mèmes trop de mèmes trop de mèmes non mais il y a Denine il y a Profisekai il y a Nemia il y a Toz il y a Pa on salue tout le monde salut à tous et merci à vous pour vos interactions avec nous alors on va plutôt parler maintenant de quoi ça parle Monogatari après avoir fait un peu le tour de ce que c'était et du pitch qui était brillamment fait oh c'est gentil Carrel oui alors en thématique de fond Bakemonogatari déjà il faut s'intéresser au titre le titre c'est un mot valise de Bakemono monstre monogatari histoire donc histoire de monstres des monstres donc qui sont des demoiselles qui ne comprennent plus leur corps qui ne comprennent plus leur esprit qui sont en fait en pleine adolescence qui voient leur corps se métamorphoser la métamorphose c'est rigolo c'est un autre mot valise qui nous vient d'un poète latin Ovid pour le coup qui s'est dit le grec c'est rigolo donc je vais prendre métamorphose et je vais créer le mot métamorphose la transformation là où auparavant on parlait uniquement de transformation et Bakemonogatari c'est à mon sens en tout cas on pourra en discuter une métaphore tout simplement par disons ça ça prend ça prend tout un terreau folklorique cosmogonique avec les esprits les démons etc et ça les incarne et ça en fait les métaphores d'enjeux sociétaux d'enjeux existentiels qui traversent la société japonaise et qui justement du coup doivent être surmontés par l'interaction avec autrui et d'enjeux d'adolescence comme tu l'as redit tout à l'heure mais effectivement ça rentre dans tout ça avec l'héros et le thanatos et tout ça beaucoup d'héros d'accord très bien merci est-ce que vous voyez d'autres choses sur les thèmes abordés la manière dont on peut les analyser peut-être dans la série Cédric je te vois en train de plonger je me disais heureusement qu'il est présentateur la plupart du temps parce que sinon il nous foutrait toute une amende en chroniqueur il est beaucoup trop intelligent pour le reste de la communauté c'est pas possible monsieur Carrel voyons monsieur Carrel calmez-vous non on va dire des trucs plus concrets c'est bien parce qu'il y a du nichon tout simplement qu'est-ce qui vient de s'en passer où est petit geek bougon où est-il c'est pas bien parce qu'il y a trop de nichons non non concrètement c'est très bien de dire tout ça mais il faut aussi rappeler que si ça a marché au Japon c'est parce qu'il y a beaucoup de fanservice et que même si c'est fait exprès que ça soit autant poussé à un niveau not safe for work qui atteint des fois très vite la limite je pense que vraiment au Japon je suis quasi sûr que le public la moitié capte pas du tout ce que les gars essayent de faire je serais pas aussi cynique ce qui est intéressant ce qu'on a évoqué déjà en première partie c'est le fait que Monogatari peut regrouper beaucoup de publics différents à la fois ceux qui cherchent des dialogues bien ciselés ceux qui cherchent comme tu l'as dit un côté fanservice c'est vrai que le côté voir l'adolescence est traité aussi avec un angle sexualisé c'est pas forcément quelque chose quand c'est bien fait ça c'est rare finalement au Japon c'est à dire qu'on a beaucoup de fanservice justement mais dans Monogatari la sexualité il y a quand même un propos derrière sur la découverte par ces adolescents de leur propre corps de leurs propres envies parfois liés parfois des abus sur cet aspect là par exemple on parle du personnage d'Anne Kawa où son passif vis-à-vis de la sexualité a pas l'air extrêmement joyeux sur ce côté là donc elle se crée par exemple une persona parallèle pour compenser un petit peu ce côté là donc il y a cet aspect là qui est intéressant puis effectivement il y a un troisième public qui peut le chercher c'est ceux qui cherchent justement à analyser profondément Monogatari et c'est une oeuvre qui récompense vraiment ceux qui veulent vraiment creuser tous les messages que la série veut proposer puisqu'il est assez cohérent sur tous les messages qu'il veut donner et surtout il développe constamment alors c'est assez intéressant parce que Monogatari c'est une oeuvre qui se termine quasiment tout le temps c'est-à-dire qu'il termine un arc et puis après il fait finalement je vais faire 4 ou 5 romans supplémentaires je vais faire une nouvelle saison genre même la finale saison c'est pas la saison finale il y en a encore deux autres derrière donc c'est une série comme ça qui arrive à rester sur le long terme et à vraiment faire en sorte que ceux qui viennent restent enfin c'est assez intéressant mais j'ai pas dit le contraire attention moi parce que là je vois Profisca il dit volontairement fanserve déjà j'aimerais bien qu'il me cite un animé qui est pas volontairement fanserve quand tu fais du fanservice c'est qu'il y a une raison derrière c'est pas que tu glisses sur une savonnette et oh j'ai fait du fanservice j'ai jamais vu un seul truc fanservice mais genre par hasard le mec n'avait pas capté qu'il en faisait le fanservice s'est calculé s'est marketé donc moi on peut pas m'avoir sur ce truc là en tout cas jamais on me vendra un truc pas fanservice bref le fanservice volontaire donc oui il y a un propos qui se déploie derrière mais je dis juste que tout simplement quand tu vois le merchandising le marketing tout ce qui est fait autour de cette série c'est surtout mis en avant c'est les filles qui sont mis en avant même sur nos très bonnes jaquettes c'est quand même Aragi le héros c'est lui que tu vois 80% de l'anime c'est les filles que tu mets en avant donc il y a quand même vraiment une réflexion à se poser sur la sexualité mais est-il un héros ? mais tu as raison la sexualité est vraiment approfondie par rapport à beaucoup d'animés ou de mangas c'est juste que le raccourci fanservice égal traitement de la sexualité c'est pas forcément ne mettez pas ça dans les transports surtout Nise Monogatari qui là pour le coup monte vraiment en grade niveau sexualité et scène parfois très tendancieuse effectivement la fameuse scène de la brosse à dents pour ceux qui ça pourra évoquer quelque chose aux fans d'animation après justement ça a tendance à s'atténuer après Nise Monogatari Nise Monogatari c'est une sorte d'apogée de l'aspect sexualisé visuellement mais après justement ça retrouve un petit peu ça reste dans son grade on va dire En fait Nise Monogatari c'est peut-être l'arc le plus enfin la saison la plus dure à avaler si jamais vous avez envie de vous lancer et que voilà techniquement je pense que vous pouvez passer un peu vite dessus voire même tenter d'y revenir plus tard si vous voulez l'avantage c'est que c'est quand même des arcs et évidemment on donne plein de clés de compréhension mais dans tous les cas c'est un puzzle détaché donc ça peut se tenter si vous accrochez pas de continuer sur les suivantes Un double parallèle avec Covid justement parce que la structure de son oeuvre se veut être un inventaire gigantesque dans lequel on peut piocher ce qu'on veut et ce qui crée du sens c'est le dénominateur commun à savoir la métamorphose justement donc après l'idée qu'on puisse lire Monogatari dans à peu près n'importe quel ordre je dis bien à peu près parce qu'il y a des continuités quand même mais façon Kingdom Hearts il joue avec sa timeline il fait des préquels il fait des spin-off il s'amuse voilà je me souviens quand tu avais découvert le sujet tu t'es dit mais voilà où est-ce que je commence où est-ce que je suis déjà je me suis dit pour commencer mais après je me suis dit effectivement si on revient un peu sur le monstre parce que c'est un peu quand même l'histoire de monstre comme tu as dit avec le Movalis qui a été créé le monstre est-ce que c'est une représentation classique du monstre c'est-à-dire comme on a pu l'avoir dans la littérature au 19ème siècle sur le vampire est-ce que c'est finalement la représentation de mettre un monstre c'est plutôt fuir ses problèmes parce qu'on peut le nommer comme étant le monstre est-ce qu'il y a quelque chose d'original dans cette oeuvre est-ce que c'est justement une analyse où chacun l'analyse comme il le souhaite ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus clair et plus précis selon vous à dire moi déjà t'as dit un truc pour moi qui résume assez bien si on le souhaite c'est-à-dire que un des gros trucs que Bakemonogatari amène tout de suite c'est que la plupart des films quasiment toutes si elles sont maudites c'est parce qu'elles l'ont plus ou moins accepté parce qu'elles ont voulu fuir quelque chose de leur condition d'avant en fait à la différence du héros qui lui justement n'est pas complètement un monstre parce qu'il accepte complètement ce qu'il est et que justement il vit en harmonie complètement avec cette chose et il en joue et il en joue il en joue complètement c'est vrai mais ce qui est intéressant c'est que là où parce que concrètement on va parler de yokai parce que souvent ça mine de rien le mot est jamais dit mais c'est des yokai japonais c'est à chaque fois c'est une légende qui viendrait de telle région du Japon et tout et tout dans un animé dans un truc où un yokai serait mis classiquement c'est ou un mec ou un personnage gentil ou un personnage méchant et dans les deux cas ça t'indique tout de suite comment aborder ce personnage c'est à dire ou bien c'est un allié ou bien il faut le détruire là la plupart du temps c'est des personnages assez neutres c'est à dire que le crabe dont il parle au début dans le premier arc il est ni méchant ni gentil à un moment le personnage de l'exorciste donc Meme Hoshino dit je suis même pas sûr qu'il ait conscience qu'on soit là pour lui il voit vaguement des humains il comprend même pas ce qu'il fait enfin lui il fait sa vie il n'y a pas de méchanceté à avoir donc est-ce qu'il y a besoin de le tuer non s'il y a besoin de régler le conflit oui c'est pas la même chose donc c'est une question aussi de communication la série repose beaucoup sur le fait de communiquer avec les autres si je suis un petit peu le fil est-ce que c'est ça parle à des japonais ou pas forcément non non c'est les taux on retrouve pas pardon on retrouve pas les yokai forcément qu'on connait c'est vraiment la façon d'approcher le monstre effectivement le côté local la non-existence enfin c'est pas manichéen ça peut finir par en fait c'est une partie de moi-même je la réabsorbe des choses comme ça donc ça a effectivement des spécificités japonaises mais pour nous qui ne les connaissons pas forcément si on connait mal les yokai ça nous semblera pas ça créera pas un blocage de toute façon tout est une métaphore de l'adolescence de l'acceptation de certaines parties de soi ou du rejet de son passé donc au final c'est jamais un problème il n'y a pas de barrière culturelle sur cette partie là pas sur le monstre et sur le thème évoqué est-ce que les traumas dont parle la série sont des choses qui parlent plus ça peut être un public japonais ou européen parce que je vois Profi Sekai sur le chat qui nous dit que les japonais doivent se sentir mal quand ils voient Monogatari en tant que miroir en fait disons que Monogatari ce qui est intéressant c'est tout tourne un peu autour de Hararagi cette espèce de parle-nous un petit peu de ce personnage disons que c'est un peu l'équivalent de pour moi c'est un peu du lecteur ouvert enfin voyeur déjà très clairement il y a toujours des plans sur les yeux qui regardent qui essayent de soulever une jupe la main un peu baladeuse aussi littéralement le premier plan de la série c'est un panty shot en ralenti c'est une scène qui a une importance scénaristique et c'est intéressant de voir comment il peut utiliser une scène de fanservice banale pour l'intégrer dans son récit et ce qui est intéressant c'est que Hararagi c'est un demi-vampire bon je ne vais pas spoiler Kizumono Katari mais en gros il a été mordu par le dernier grand vampire de l'histoire un vampire qui ça va mal se terminer tout simplement un vampire qui va devenir l'ombre de ce qu'il était et l'ombre d'Hararagi aussi et Hararagi devient lui-même une espèce de résidu d'une figure mythologique et le vampire c'est quoi ? c'est le symbole du désir de la pulsion de justement tout ce romantisme noir qu'on retrouvait dans le romantisme noir d'Emilie Bronté Léo de Hurlevent au XIXe siècle et typiquement Hararagi donne à voir cette espèce de romantisme avec des corps violentés des passions déchaînées et en même temps avec l'incapacité absolue de générer du romanesque autour de ça ou en tout cas de manière extrêmement superficielle où quand on y arrive ça ne peut pas c'est qu'on a forcément sacrifié quelque chose et c'est ultra puissant désolé je suis rentré dans la Tudel je promis j'arrête mais c'est ultra puissant d'avoir réussi à synthétiser en un personnage disons le regard du spectateur du lecteur les attentes du public vis-à-vis de l'oeuvre parce que voilà l'oeuvre joue avec nous joue avec notre regard aussi et du coup nous interpelle face à ce que l'oeuvre est en train de nous dire qu'est-ce que je suis en train de lire ? on revient à cette phrase encore une fois que dire après ça les autres personnages sont pas hyper en tout cas dans la première série on comprend très vite qui ils sont et on capte très vite justement après une phrase quel personnage ça va être Hararagi c'est un anti-héros c'est un... en fait par rapport est-ce que lui on ne sait pas trop ce qu'il veut effectivement il est toujours très pervers alors que très vite il a une copine il continue de faire des choses un peu bizarres avec des filles qui sont quand même un peu jeunes est-ce que c'est pas non plus quelque chose aussi sur l'industrie est-ce qu'il n'y a pas des... sans revenir au fat service est-ce que c'est pas une image des vices des déviances c'est une image des déviances mais généralisée c'est-à-dire que quand tu... je pense que quand t'aimes vraiment le manga t'acceptes un certain nombre de déviances que les codes du manga te donnent ça veut dire que les mecs qui viennent te juger l'holicone de base parce que l'holicone il faut en parler c'est concret il y a quand même deux personnages qui ont moins de 10 ans visuellement et qu'ils tripodent plusieurs fois on en a une devant nous il faut en parler c'est concret à ce niveau-là il y a du l'holicone ça veut pas dire que c'est pornographique pour autant mais c'est très largement érotisé à côté de ça ces deux personnages enfantins elle c'est le seul personnage avec qui il peut vraiment communiquer au final il lui dit un moment en fait je suis faux avec beaucoup de gens même avec ma copine je peux pas m'exprimer clairement avec toi peut-être la seule étonnamment parce qu'elle est en même temps mais ça je ne le révèle pas mais tu as quelque chose qui fait que je peux peut-être te révéler d'autres choses et l'autre personnage de l'holicone c'est comme tu l'as dit c'est l'ancien grand vampire qui maintenant est une enfant et c'est son nombre donc il part de lui-même et l'holicone tu vois c'est un peu c'est un peu bizarre donc non non c'est une critique non j'allais dire un truc bête du genre c'est bon elle a de multiples années de décennies et de siècles derrière elle c'est les plus d'une enfant mais voilà c'est d'habitude même Mayoi elle a pas l'âge qu'elle a l'air de voir c'est une excuse mais c'est souvent une excuse dans les animés et mangas il y a beaucoup de personnages qui ont Nissio Isshin dans Medagabox avait fait un personnage la mère du héros elle a 40 ans je crois ou 35 ans visuellement elle en fait 10 comme la mère de Mouraï dans GTO tu veux dire oui non la mère de Mouraï elle fait quand même vraiment elle a dessin là c'est problématique mais bref je vous ai parlé du prochain Fire Emblem sur Switch non vraiment et rapidement pour conclure sur Aragis je trouve que c'est un personnage qui en fait est intéressant parce que c'est un personnage dont tu connaissais très vite ses qualités et ses défauts c'est-à-dire que là c'est un personnage qui est mine de rien qui pourrait être juste un avatar comme dans beaucoup de séries RM justement où c'est juste un avatar sans trop de personnalité justement Aragis il s'en sort plutôt bien c'est pour ça que c'est un personnage qui est extrêmement populaire mine de rien c'est vrai qu'on peut se centrer sur le personnage féminin mais auprès du fandom Aragis reste quand même très respecté et très aimé mais c'est aussi un personnage dont on peut s'identifier enfin qu'on comprend assez vite parce qu'on nous a exposé quasiment tous ses aspects les plus noirs mais aussi les plus reluisants et ça c'est assez unique pour être noté En fait on parlait aussi de l'exploration de la sexualité par le biais d'Aragis je trouve que dans les personnages féminins en vrai il y a pas mal de choses qui ressortent là-dessus et qui sont aussi par exemple dans le Kizumo Nogatari il y a un personnage du coup où on voit quand même que c'est des personnages aussi qui ont des pensées qui se révèlent petit à petit que c'est l'adolescence etc et je trouve que c'est jamais blâmé il n'y a pas une espèce de morale plombante qui vient planer au-dessus de tout ça c'est juste c'est des choses qui sont en train d'éclore et c'est pas grave Disons que Cédric, vas-y Non j'allais dire pour Arragis un truc en revanche qui est pas commun à ce genre de personnage animé c'est que c'est un personnage qui est extrêmement sincère et qui surtout veut pas blesser les gens et donc une grosse partie de l'humour de la série repose sur le fait qu'il se fait un peu bullied par toutes les nanas et que toutes les nanas lui en foutent dans la gueule mais des fois si ça dépasse les bornes même quand ça dépasse les bornes souvent il se laisse faire à un moment par exemple dans Nice et Mono sa soeur l'appelle à l'aide et là il rigole plus il arrête ce qu'il est en train de faire alors que ça faisait déjà 25 minutes qu'il se faisait bullied gratos comme toute la série et là un moment il dit bon on arrête le jeu en revanche il y a vraiment des choses qui se mettent en action tu me refoutras des trucs dans la gueule après je dois faire des choses et peu de personnages de manga ont cette espèce de truc c'est un peu une espèce de Christ il prend tous les défauts des gens parce qu'il comprend qu'ils ont besoin de ça c'est intéressant justement ce que tu dis c'est qu'il est sincère parce qu'en fait tu parles de Nice et Mono Nice et Mono Gattari c'est quoi ? c'est l'histoire des imposteurs et Nice et Mono Gattari s'est posé la question est-ce qu'un mensonge répété 10 fois a plus de valeur qu'une vérité énoncée une seule fois et aussi dans quelle mesure est-ce que la vertu dans laquelle se part Haragi pour aider les gens est une hypocrisie parce que est-ce qu'il se sert de sa vertu pour satisfaire ses vices derrière tu vois et dans quelle mesure est-ce que ça te renvoie à ton imaginaire otaku de chevalier blanc qui va sauver la princesse pour obtenir ses faveurs derrière et au final ça renvoie à ce que dit mémé à Haragi au moment où il lui dit qu'il est ridicule à essayer d'aider tout le monde parce que la seule personne qui peut enfin les seules personnes qui peuvent aider les demoiselles c'est elle-même il n'y a que elle qui peut s'aider elle-même et bon voilà pardon je te non mais c'est simplement que dans les thèmes évoqués il y a aussi beaucoup de symbolisme de spiritualité il y a beaucoup de choses comme ça et je vois que le temps passe donc j'aimerais l'évoquer avant qu'on conclue c'est bien mais c'est surtout par rapport à sa place par rapport à d'autres oeuvres aussi parce que là je vois sur les Tokyo Babylone des choses comme ça en quoi vraiment si tu as envie d'avoir un animé ou un manga qui va te parler de ces thèmes-là pourquoi tu conseillerais de regarder celui-là plutôt qu'un autre disons que Modogatari c'est un peu le parachèvement de ce qu'on avait dit dans l'émission sur Clamp c'est-à-dire que l'héritage de Clamp c'est d'arrêter de penser en termes de segmentation de genre de lectorat et penser en termes de registres littéraires c'est-à-dire d'étudier la bande dessinée et l'animation comme des oeuvres littéraires qui ont des choses à nous dire et qui reposent sur des registres et Modogatari joue de ça à fond et tout le rapport à l'exorcisme et à disons à la catharsis et à l'émancipation de soi et au démon comme symptôme d'un péril social tu le retrouves dans Tokyo Babylone tu le retrouves également dans Olic on en parlait enfin on va pas refaire l'émission sur Clamp mais on le retrouve même dans Spoiler LOL Persona voilà je dis ça comme ça non non mais Persona 5 se royale sur PS4 mais en fait sur la question de l'exorcisme c'est intéressant puisqu'il n'y a pas que l'exorcisme puisqu'en fait dans la première saison effectivement et Aragi aide par exemple Nadeko à retirer son esprit serpent mais en fait elles vont tellement s'approprier leur esprit que dans la seconde saison ces esprits vont évoluer c'est-à-dire que Tsubasa-cha va devenir Tsubasa-tigre et Nadeko va passer de Nadeko-serpent à Nadeko-méduse et là en fait en gros la seconde partie ça va être justement l'inverse c'est les héroïnes qui au lieu de devoir se séparer d'un esprit vont apprendre à vivre complètement avec à se les accaparer à se les personnaliser en quelque sorte elles sont plus victimes de leurs maux ouais c'est ça exactement elles deviennent encore plus puissantes donc c'est encore une différence qu'on a par rapport à une oeuvre d'exorcisme plus classique puisque là on a non seulement l'exorcisme mais on a aussi les héroïnes qui apprennent à jouir de leur esprit de leur malédiction très bien tu voulais dire quelque chose non non moi j'avais juste dit que j'avais commencé en parlant de Thomas Pynchon et je finirai moi sur ça c'est que dans les deux cas il y a énormément de références qui sont brassées chez ses auteurs mais pas gratuitement le but c'est de noyer le spectateur dans un flot d'informations pour que son cerveau sature et qu'à un moment il ne voit plus que l'essentiel et je pense que pour reprendre Bakemono et Nisemono et toutes les séries des Gatari il faut s'en bouffer 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 et à un moment ton esprit va occulter ce qui est un peu superficiel pour aller vers le concret de chaque épisode en deux mots pour conclure et qu'on ait un peu une idée aussi des thèmes évoqués dans Bakemono Gatari quel est votre arc que préféré et pourquoi c'est les taux je pense que je vais pouvoir rejoindre Karel pour moi Kizumo Nogatari donc c'est les trois films qui ont mis tant de temps à se faire produire ils atteignent un niveau en termes d'animation et de plaisir visuel je pense que c'est incroyable et en plus c'est l'épisode zéro en quelque sorte donc je pense que scénaristiquement pour moi ça se tente de commencer par les films si vous ne savez pas trop par où commencer moi je sais que Bakemono Nogatari je crois que j'ai essayé de regarder le premier épisode quatre fois enfin j'ai essayé de commencer la série quatre fois avant qu'aujourd'hui soit une de mes séries favorites ever donc ça vaut le coup mais voilà cherchez votre porte d'entrée je pense que ça se fait de commencer un peu chaotiquement moi de mon côté ce sera les deux arcs liés au personnage de Nadeko donc l'arc Nadeko Serpent dans Bakemono et Monogatari Series second season on a Nadeko Meduse en gros Nadeko c'est un personnage un archétype qui peut être très énervant au départ puisque en fait c'est la Kohai c'est-à-dire la petite qui a un crush sur Aragi alors qu'elle a trois ou quatre ans de moins et en fait elle se rend compte que ce qu'elle aime pas c'est pas forcément Aragi mais c'est l'idée d'aimer Aragi et en gros déjà sa malédiction dans la première saison va assez mal se passer et elle va en gérer les conséquences dans la seconde saison et en fait elle va complètement péter un câble et en gros s'affirmer comme vraiment une méchante une antagoniste assez bien faite puisqu'en fait derrière le personnage mignon et pur se cache vraiment une fille qui a des sentiments très néfastes envers la société envers l'image qu'elle a d'elle-même et qui veut vraiment changer à tout prix sortir un petit peu du carcan dans lequel on l'impose et je trouve ça magnifiquement bien écrit et en plus le personnage de la déco est doublé par Kanan Azawa qui est une excellente doubleuse on n'a pas parlé des doubleurs dans Monogatari mais c'est une des raisons je pense aussi du succès c'est-à-dire qu'il s'en a un casting 5 étoiles au niveau des doublages que ce soit Hiroshi Kamiya pour Aragi Miyuki Sawashiro Shihua Saito etc que des grands noms Yui Uriye et pour compléter ce que tu viens de dire effectivement il y a tout un travail sur le serpent et sur le bondage et sur le disons les liens qui nous servent dans notre société et comment est-ce que tu te les appropris pour t'en émanciper Très bien merci je ne vous demande pas votre avis à tous les deux puisque vous aurez l'occasion de le faire sur d'autres médiums Tout à fait Merci à tous ça conclut notre grand débat et ça veut dire que c'est mon moment préféré de l'émission Commencez c'est l'heure du quiz musical C'est ton préféré mais tu ne gagnes pas toujours Je ne gagne jamais c'est pour ça que j'adore le faire subir aux autres Le quiz musical cette semaine je vais vous rappeler les règles quand même on a deux équipes une équipe rouge une équipe bleue je ne sais pas laquelle ça va arriver très rapidement ne vous inquiétez pas cinq morceaux un point par morceau sauf si j'en décide autrement si vous donnez une mauvaise réponse la main passe à l'équipe adverse voilà donc le thème du jour est les crabes dans les jeux vidéo pourquoi ? simplement parce qu'en regardant Bakimono Gutari quelque part coincé entre Game of Thrones et Avengers je me suis dit tiens c'est quoi cette histoire de crabe qui fait perdre du poids aux gens et j'ai eu un peu de mal à comprendre avant de comprendre ce qu'était la série donc je voulais rendre hommage à ce crabe en justement parlant enfin en faisant deviner des crabes dans le jeu vidéo et donc je vais trouver ma liste et je vais vous demander de ne pas regarder mon écran ni de regarder votre chat parce que les gens on cache le chat avec les feuilles les gens sont très très forts sur le chat et ils devinent souvent mieux que nous et on va pouvoir commencer avec le premier morceau alors un crabe alors il y a un crabe dans le jeu ou des crabes dans le jeu est-ce qu'on peut avoir plus fort le jeu est-ce qu'on peut avoir une année c'est un jeu qui est très connu j'ai pas mis la musique la plus connue du jeu il est vrai ça Dragon Age bon bah du coup c'est en face Skyrim bravo zut c'était inespérée mais c'est vrai qu'il y a des crabes mais oui dans le bout de sa lutte de jeu on voit des crabes partout et on les tue pour pouvoir manger pour pas pouvoir manger ah les hommes crabes les hommes crabes les hommes crabes pour l'équipe rouge pour le deuxième morceau je vais vous demander le nom du jeu mais le nom du niveau aussi parce que ça va aller très très vite et c'est parti Sonic et c'est le niveau 1 le Green Hill Zone il fallait pas le redire mais du coup il avait pris la main parce que moi j'ai lu Génération Sonic saviez-vous Génération Sonic très bon livre de Benjamin Benoit édité chez Sœur d'édition voilà et donc il y a des crabes dans ce niveau avec 2-0 pour l'équipe rouge voilà va falloir se refaire le troisième morceau ça va être assez simple aussi je pense donc soyez prêts celui qui criera le premier le plus fort aura le point c'est parti équipe bleue c'est Half-Life 2 Half-Life 2 enfin c'est le logo Valve non non mais c'est Half-Life 2 c'est Hazardos Environment effectivement il y a des crabes aussi dans Half-Life oui oui il y a des saleté voilà donc ça fait 2-1 attention t'as son comble je n'ai pas marqué un seul point pour l'instant je suis tout bouleversifié j'ai fait exprès je te déteste le quatrième morceau vu le jeu je pense que tu le trouveras pas c'est parti c'est Bloodborne non c'est bien tenté je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai c'est pas loin ah j'ai honte oh j'ai honte c'est pas loin attend c'est pas loin de Bloodborne ah je l'ai c'est ma musique préférée du jeu en plus c'est vrai t'es allé jusque là dans le jeu ça peut être la future ou un truc comme ça attends attends je peux proposer moi pour je voulais 5 secondes attends on n'a pas le droit à un indice moi je vais tenter quelque chose j'ai dit c'est pas loin je vais te l'ai donné l'indice ça va Dark Souls combien 3 mais non mais attends il a dit Dark Souls ouais c'est passe non ok on est un peu on part avec un gros malu sur le jeu vidéo Dark Souls 3 Abyss Watcher je pensais pas que c'était allé jusque là dans le jeu c'était le meilleur boss du jeu c'est le seul moment de ma vie où je me suis amusé en jouant Dark Souls j'ai pas trouvé le thème du du gros crabe dans Dark Souls 3 donc du coup j'ai mis un autre thème le dernier morceau c'est peut-être un morceau qui va nous permettre de remettre il y a 3 un c'est ça ouais oui bah c'est si vous l'équipe qui trouve le nom non de la saga ah d'accord de la série gagne un point normal si quelqu'un trouve le nom du jeu il gagne le quiz c'est parti c'est ça la série Mario ou non ? non j'aurais dit équipe bleue un Monkey Island ou peut-être le premier non il y a un rapport avec le crâne c'est joli The Incredible Machine c'est une série de jeux extrêmement connue Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune non mais c'est Pokémon effectivement ok alors ce Diamant Père c'est pas Horé Argent dans Doubleville il va me falloir une réponse à gauche une réponse à droite définitive vous avez la main vous avez le droit à une je vais lui donner un autre indice c'est pas un jeu de la série principale je crois savoir vas-y je fais vos choix c'est vraiment le gros Pokémon Pinball non Pokémon Colosseum non malheureusement c'était c'était effectivement le souffle des ténèbres le nom du morceau est Krabi Club criminel criminel excusez-moi c'était fait exprès je me t'ai quand même trouvé Pokémon XD c'est pas mal ça reste à 3-1 donc on a encore gagné j'aurais pu dire c'est pas fini de jouer il a trouvé Pokémon donc c'est 3-2 mais bon dans ta gueule Karel quand même t'es au courant t'as réussi à me faire détester mon boss préféré de Dark Souls 3 maintenant en tout cas c'est la fin du quiz musical on va t'attirer trop vite qui dit fin du quiz musical dit recommandation CD To une recommandation moi je vous recommande Sarah Zanmai qui est disponible cette saison sur Wakanim qui est la nouvelle le nouvel animé de Ikohara Kuniko Ikohara pardon comment j'ai pu oublier c'est mon réalisateur préféré je pense donc c'est celui qui a fait Utena celui qui a fait Mawaru Penguin Drum et un peu plus récemment Yurikuma Arashi et voilà c'est un réalisateur barré je pense que quand on aime Bakemono Kataris ça peut être des choses qu'on aime bien puisque c'est effectivement ça dissout un propos dans beaucoup d'informations un peu absurde époque culturelle et est-ce que tu peux nous le pitcher s'il te plaît c'est pas si dur je suis pas je suis pas très pro pitch surtout sur Ikohara puisque pour moi ce qui est intéressant c'est de lancer l'épisode enfin moi on me l'a pitché je regrette j'adore découvrir From Scratch donc j'ai envie de dire lancez l'épisode 1 vous serez pas déçu ça parle de kappa et de secret en gros voilà tu t'en sors bien très bien merci je vais regarder sur le chat si les gens avaient trouvé le Krabby Club mais ce n'est pas le cas c'est allé trop loin Amo alors moi de mon côté je vous ai fait un layu sur le fan-service tout à l'heure donc je vais aller jusqu'au bout de mon idée je vais vous conseiller un manga qui débute sa publication la semaine prochaine c'est My Ball un manga de football féminin publié dans le Young Animal qui est le même magazine que Berserk mais c'est pas du tout aussi violent que Berserk en gros on va suivre une équipe de football féminin lycéen il y a des matchs qui sont assez malades niveau mise en scène niveau stratégie niveau idée c'est assez rare de voir du football féminin aussi bien utilisé dans un manga il faudra attendre peut-être la sortie de Satoshi de Sayonara Kramer par l'autrice de Your Line in April pour avoir un manga plus sérieux parce qu'en fait My Ball il y a Sayonara Football qui est un one shot en deux tomes mais c'est pas la même série mais en gros pour My Ball les matchs sont assez ouf les personnages de l'équipe sont vraiment très attachantes et après effectivement juste en guise de prévention il y a beaucoup de scènes de nudité dans les douches parce qu'en fait ça reste quand même pour un public masculin donc si vous allez faire fi de ça moi j'en fais non seulement j'en fais pas fi mais en plus j'adore ça donc moi ça va mais c'est juste le petit avertissement mais à part ça c'est un shonen donc qui s'est terminé en 16 tomes au Japon qui donc commence sa publication en France cette semaine et qui m'a fait passer un excellent moment en termes de football et de personnages bien ânés tu souhaitais réagir j'ai un deuxième avertissement il y a un homénime My Ball qui est un hentai avec un homme dont le démon est enfermé dans ses testicules donc faites attention quand vous faites une recherche les My Ball et My I d'accord très bien c'est comme My Imeh mais il faut remplacer le Imeh par Ball très bien alors moi mes recommandations j'en ai deux tout d'abord si vous voulez approfondir la thématique du vampire je vous recommande Vampire Hunter 10 de Yoshiaki Kawajiri la version de 2001 donc et là Cédric petite prétérition je sais que tu vas me couper la parole pour faire une recommandation pour court-circuiter non pas du tout si si ah bon il faut que je le fasse bah oui monsieur Bobine a fait une très bonne vidéo dessus voilà écrite par Djeros dont je vous recommande aussi la chaîne du coup au passage comme ça tout le monde est content excellent film extraordinaire sur notamment qu'est-ce qu'on fait de nos vampires aujourd'hui et ma deuxième recommandation ce sera un petit jeu qui est sorti sur Switch alors qui est sur le point de sortir que j'ai eu l'occasion de faire sur PC qui s'appelle Valhalla cyberpunk bartender action ben voilà c'est un petit visual novel où on sert des cocktails et on soutient des informations aux gens c'est très intéressant en fait on suit une révolution de l'autre côté du bar et on discute avec les gens c'est vraiment super intéressant il y a plein de trucs cachés je pense qu'avec l'écran tactile sur Switch en plus il y a moyen de rendre le jeu moins rébarbatif avec la souris il fallait drag and drop tout ce qu'il va aller faire donc voilà à mon avis ça ne devrait pas coûter plus de 15 euros 15-20 euros et puis c'est un très bon parti voilà un très bon jeu une vidéo de monsieur Bobine il n'en a pas sorti cette semaine bien sûr que si il en a sorti sur le labyrinthe de Pan sur le labyrinthe de Pan donc bien sûr je recommande monsieur Bobine la meilleure chaîne cinéma YouTube français vous le savez maintenant et donc c'est en plus labyrinthe de Pan c'est Guillaume Del Toro c'est un de mes réa préférés c'est un film que j'adore et comme d'habitude c'est très 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 bien et sinon je n'ai pas d'autre grand chose à recommander si n'écoutez pas professeur Issekai quand il dit Sarah Zenmai mieux que Dororo vous le savez qu'il a souvent des goûts de merde et comme le dit Karel mange t'es mort mais pourquoi tu parles de ça alors que Sarah Zenmai n'est pas fini tu peux pas le dire du coup si Dororo non plus elle n'est pas finie et bah voilà donc on peut pas le dire non mais il a quand même tort tout le temps et en revanche à la fin de ta recommandation ce que je rappelle qu'il faut remercier je lâche un énorme coeur à Mizogi qui nous a aidé à préparer cette émission voilà expert en light novel voilà je lui fais un énorme bisou très bien merci ah ouais non en revanche écoutez-le pour quand il fait ses éditos professeur Lisekai il est très bien quand il fait ses éditos pas quand il dit ses goûts très bien très bien bah moi je vais rien recommander du tout parce que j'ai pas envie de le faire aujourd'hui ah bon je peux faire une recommandation supplémentaire alors non tu ne peux il y a les quiz Gamow Gaiden au Kawa Café demain venez c'est cool et le Taku Fest toujours au Kawa Café le mercredi suivant pour des jeux animés manga tout à fait et le vernissage attendez comme le veut l'expression sacrée c'est la fin des shows merci à tous nos invités de qualité on a cassé notre triptyque Kawaï Café bon déjà venez boire au Kawaï Café parce que c'est cool et le 16 mai je fais un vernissage donc une petite expo et je vendrai des recueils d'illustrations donc je serai contente de vous y voir comme j'ai commencé mon tour je continue j'ai ouvert un Patreon donc si jamais vous aimez bien ce que je fais et que vous voulez me donner un peu de sous ça pourrait m'aider d'autant plus qu'à partir de septembre je passe un an au Japon au moins à Tokyo au début si vous avez des conseils des logements des travails c'est le moment délai de travail ça m'intéresse fort voilà très bien un twitter arrobas cdto instagram cdto souvent cdto Patreon c'est cdto aussi s-e-d-e-t-o comme ça on n'est pas perdu c'est très bien moi de mon côté vous pouvez me retrouver sur twitter arrobas piscasse amo donc comme le poisson mais en grec parce que j'ai un petit passé de Senseïa vous pourrez mieux entendre parler 50% d'animés en cours 50% RT de différents fanarts de Simphogear une des meilleures séries jamais faites mais ça c'est très personnel comme opinion sinon énormément de podcasts comme j'ai dit tout à l'heure LOL Japon Kaorin Batoru je tiens vraiment à vous conseiller Batoru qui est notre podcast à l'heure actuelle où on fait des classements de différentes oeuvres japonaises la première saison on avait classé 100 films d'animation japonaise dont le premier avec Izu Monogatari son classement vous fera rire et la seconde saison est toujours en cours on est en train de classer comme objectif 50 séries d'animation des années 2000 on parlera sans doute de Bakemonogatari d'ici peu mais jusqu'ici on a parlé de Goren Lagann de Mahime de Spice and Wolf et même de trucs un petit peu plus obscurs comme Seamoon ou Gungrave très bien merci beaucoup j'en profite parce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui dit très cool le style de CDTO et je veux dire que j'ai acheté mon t-shirt chez un vendeur qui s'appelle Bibi Sama et qui crédite très bien ses artistes donc voilà un peu de cul allez-y foncez c'est donc la fin de notre numéro 94 merci à vous tous pour vos critiques pour vos news pour le débat merci pour l'édito la semaine prochaine on se retrouve pour les 40 ans d'Alien oh très très bien gros programme tu reprends ton siège oui très bien ah non mais is no good pas deux semaines de suite on verra dans deux semaines tu ne seras pas là aïe rendez-vous dans deux semaines oui mais je serai à Annecy allez non dans deux semaines je serai Austin je serai Austin d'abord merci à tous au revoir à la semaine prochaine salut bisous jeux vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu pop and geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL à 10h à 10h à 10h – Sous-titrage FR 2021